et bonjour à toutes et à tous on retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu shogun 2 total war et on reprend glas on reprend glas on s'est arrêté la semaine dernière sur cette campagne campagne qui est beaucoup plus dure que prévu c'était un peu prévisible du fait qu'on joue les oda c'est un peu prévisible effectivement ce que c'est une faction dont vous avez un chef de faction qui est détesté par tout le monde et vu que j'ai conquérée bien évidemment beaucoup trop que japon ben tout le monde m'a déclaré hier voilà tout simplement dernier stream qui était sur un stream de difficultés nos deux places fortes omis et higa sont tombés notre vassal qui est à is est aussi tombé donc effectivement le front à gauche circuler par contre là où ça se passe plutôt bien c'est que nous avons des armées en défense de notre capital très bien monté nous avons une deuxième armée ici je vous rappelle qu'il a fait des chasseurs mais bas qui montrent bien nous sommes en train de faire deux châteaux donc nous avons bientôt avoir deux énormes forteresses pour tenir à une de front à gauche et à l'est on a enfin fait péter le statu quo on a enfin fait tomber la grosse armée qu'avegles et attaquer yama donc maintenant nous avons deux armées qui se dirigent sur un or l'armée de notre des mieux et cette armée secondaire nous ont fait tomber petit il ya mais ça c'était anecdotique donc maintenant ce refond de l'est normalement on va pouvoir effectivement avancé énormément finir le front de l'est ce refront de l'ouest mais évidemment ici aussi je construire une forteresse je commence à monter mes technologies j'ai déjà commencé à prévoir pour faire effectivement des archers je pense qu'au niveau des moines on devrait bientôt pouvoir sortir ce qu'il nous faut donc on peut avoir des unités extrêmement forte sur une de front donc quand vraiment avoir des armées un peu partout de plus en plus puissante on va pas se mentir tout ici voilà j'ai bientôt le rang 3 en fait au rang 2 vous n'avez au rang là vous n'avez pas d'amélioration d'armure pour les moines vous ne l'avez qu'au niveau 3 ça donc c'est pour ça que c'est important et donc on s'était globalement plutôt bien préparé dernière fois on a plutôt bien défendu maintenant on a beaucoup de ninjas sur nous donc pour qu'on fasse attention économiquement malgré qu'on ait perdu des villes on est plutôt bien ce qu'on a fait beaucoup de guildes marchands donc ce qui nous donne beaucoup d'or et puis après la bien évidemment là on commence à s'attaquer ou dur on commence à attaquer aux andros ça fait mal on commence à attaquer vraiment au coeur du problème c'est à dire nos ennemis on a pour rappel donc les clans qui reste parce qu'il reste pas beaucoup bon bécho un des plus gros clan qui reste on a rasé beaucoup d'armées la dernière fois les choses okb sur petite île qui ont fait des débarquements qui nous ont un peu en kikine dans le sud mais ça va se parler plus fort les datés qui sont sur la position défensive et je pense que ce sera une autre cible à battre cet après-midi attaquer yama qui sont pas trop mal non plus qu'ils sont dans une situation de corps pas mal de provinces ils vont quand même avoir perdu tout l'est dont leur capitale qui est ici donc je suis pas trop mal après effectivement j'aimerais bien quand avancer un peu à l'ouest donc à voir comment ça se passe ici il ya à taurie qui ne sont plus la puissance qu'ils étaient au début on aura quand même bien flinguer hors puissance il reste plus qu'une toute petite ligne là surtout qu'ils sont apparemment en guerre contre les chimazou ou en tout cas il s'aime pas il s'aime pas avec les chimazou miyoshi ils ont une province c'est pas eu problème les chimazou qui sont chrétiens ça peut être un problème sur mon terme mais on devrait s'en sortir même sur de très bons bretter on va s'en sortir le shogunah on s'en fout ils sont chez eux on avance et ben là dessus c'est pour tout le monde c'est good on va pouvoir passer ce tour reprendre ce stream et continuer ah bah oui en parlant de choses au cab et ils vont faire quoi un débarquement voilà il ya même plus de surprise façon ils vont tenter de tuer mais ils ont le problème c'est qu'ils ont des meilleurs agents que moi donc ils peuvent fortement pénaliser mort suspens cet homme est mort jugé exécuté notre métier qui était reconnue coupable alors tant qu'ils n'arrivent pas à tuer monde et mieux mais généraux on est bon alors stratégie d'attaque c'est bon il me faut ce bâtiment là c'est vrai que j'avais oublié il me faut le camp de tir à pied mais je crois que je l'ai déjà non je vais pas encore il me faut le camp de tir à pied parce que pour faire les moines de mémoire et moines archers il me faut le camp de tir à pied le champ du tir à l'arc sans tir de l'arc à pied effectivement il va me falloir ok donc je ne suis pas trompé alors par contre la grosse armée on va se méfier ici cette armée là va continuer d'avancer bien évidemment on va pas on va pas attendre derrière quand même oui c'est qui c'est mon financier je crois conseil aux finances exactement mon conseiller ici pouvoir revenir à il revient quand même assez vite quand même chez nous si tu fais c'est de me le capturer de faire un petit level ça m'arrange parce que je compte vraiment en avoir à la casquette de ses agents que chaque tour je investis dans chaque tour il tue un truc comme ici au sein pour surveiller les armées quand même le prendre que je vais foutre en surveillance quelque part tiens rigueur je vais prendre les deux à temps ça quand je vais mettre en ville ça va faire nous devons réfléchir à quelque chose ça répète alors pour beaucoup c'est un peu de l'argent gaspillé pour certains mais on va envisager quand même d'améliorer nos routes alors pour deux raisons déjà de 1 pour le taux de rip hop c'est important ça me rappelle 5% de taux de reconstitution ce qui est énorme sans compter les châteaux donc il faut vraiment penser au fait qu'on va vraiment viser à reconstitution rapidement de nos troupes il faut penser aussi à rap à des chemins pour rapidement ramener aux armées de l'est donc faut pas hésiter à ce qu'on investisse un petit peu dans les réseaux effectivement de route pour vous sans pouvoir revenir de l'est alors que là par contre ici il ya une chose capitale de la priorité c'est déjà ceux de la ligne de front pour justement pouvoir facilement se reconstituer d'ailleurs ici où on est le hico et qui a le hico diminue lourdement oui c'est bien on n'a pas fait un petit tour ici voit bien un endroit où j'ai un problème de collecte d'impôt ici ça c'est fini pour un négligeable c'est quand même comme 900 en plus c'est pas négligeable en revenu voilà à l'est toute façon à l'est c'est un peu statu quo le problème c'est que j'ai pas envie d'attaquer aux armées ne pas d'être mauvais archer mais ils ont pas mal de yaris jeu s'il m'attaque je ne doute pas que je vais m'en sortir je pense que le duel d'archer et kiff kiff je gagnerai à mon avis le duel d'archer simplement parce que je suis des archives de par défauts meilleurs les archers à shigarou hoda sont pas meilleurs qui sont par défauts meilleurs après j'avoue que si je peux voir cette éclat pour les intéressants c'est rapidement d'ailleurs c'est un truc qu'on peut réfléchir ça c'est ce qu'on envisagerait pas de partir un peu sur tech militaire ça l'expérience car il pique s'imposent unité de lance mais une prison pour les unités incendiaires 20% d'augmentation de zone du général cette amélioration serait génial plus plus un défense plus un moral ça serait énorme mais si je me demanderai de faire beaucoup de tech on va peut-être plutôt envisagé une fois qu'on aura fait ça qu'on pourra faire le bâtiment qui nous manque à gauche on va sûrement faire le champ équitable c'est encore des technologies de ces civils j'ai encore en faire pas mal mais on a déjà ici russière de la chopeur que c'était pas prévu cette cette éclat donc on va pas s'en plaindre mais pourquoi j'ai envie de partir là bas 2% de revenus sur mais son agriculture c'est pas ce qui va beaucoup jouer comme l'avis si je regarde mes impôts est ce que j'ai le détail de mes revenus agricoles non on va dire qu'en moyenne j'ai pas des grosses des grosses richesses agricoles non plus je suis même pas à mille de moyennes je n'aime pas à mille de moyennes après j'en ai des grands des fertiles des non fertiles des fertilités moyennes dépôt je même pas à mille en moyenne 2% de ça fait 20 20 20 x 25 on va dire et on va rondir à 1000 pour faire les calculs simple ça fait 20 ça fait 25000 20 pour 2% de 25000 ça fait pas énorme parce qu'effectivement 10% ça fait 2005 1% ça fait 250 ça me ferait effectivement que 500 que 500 comme 500 en plus 20 par ferme 20 x 10 200 200 c'est ça après quand même 500 en plus sauf que ce qui peut être intéressant c'est la culture en terrasse la culture en terrasse va légèrement augmenter va légèrement augmenter mes richesses par contre ça va me donner et ça où ça va être intéressant ce que bâton coûte que 1755 donc le bâtiment n'est pas encore trop cher ça va me donner quatre de croissance susbène par tour dans cette province vous multipliez par le nombre de provinces que j'ai c'est à dire que je vais faire des gros par tour j'ai 25 provinces en faire je vais grossir donc s'il fait toutes les fermes là je vais grossir donc de 100 par tour de richesses de ville qui est non négligeable là on commence on quand ce qu'elle m'a parlé de chiffres quand même ultra intéressant quand même on va pas se mentir la vache pourrait faire ça ouais par contre ça me fait agréer mon économie on est totalement d'accord mais je pourrais me faire de la milieu suivant le prochain tour ok ce qui a augmenté donc pas mal cette technologie a augmenté de 20% exportation je n'exporte pas par contre cette technologie un avantage sous fait attention j'aurais des box c'est vrai le dernier level des fermes on peut monter à quatre crans pour l'information je vais surtout débloquer les dernières level de ceux ci de l'artisanat jeu commerce pas c'est vrai donc faire le moulin papier n'est pas intéressant par contre je vais me permettre de faire le fabricant d'arc ne plus faire qu'en fait je passe un fabricant d'art qui m'augmentera encore de 10 points la précision les moines qui sont déjà bien précis je vais s'imaginer la kala sauf que ça va être et on va finir ça dessus pour une raison simple ça me rentre à débloquer et cabot et kabou nakama donc effectivement autant il finit jusqu'au bout ça n'aura surtout 5 de croissance dans toutes mes villes donc j'ai 25 gil 25 gil ça me fait 125 par tour chaque ville à peu près un taux d'imposition globale de 20% donc c'est à dire effectivement je gagne 20% d'imposition au global dans chacune des villes donc c'est quand je grossis de 5 je gagne forcément un de plus par richesse donc je gagne 25 de plus partout avec ça vous ajoutez bien évidemment les petits bâtiments à jouer s'imaginer qu'on va pas se prendre parce que je crois qu'ici non j'ai pas il n'y a pas de ferme améliorée personne n'a fait de ferme améliorée ça voudrait donc dire quand j'ai vite fait ce n'est qu'il avait fait non pas de ferme améliorée donc ça va me rapporter quand même pas mal de richesses voient le poids pour ceux qui sont la question pourquoi j'ai envie de faire cet éclair et pas d'autres c'est la question pour une réflexion militaire une réflexion économique on va rester comme ça on va éviter attendez bien tout qui fait penser ça on est d'accord que si je construis ça m'améliore ça meurt que moi que ma technologie ça m'améliore pas non c'est le dernier et le dernier je crois qu'on peut mettre que dans une seule province que si on peut mettre dans tous sincèrement si on peut mettre dans tous 25% de taux d'imposition en plus ça serait énorme mais je pense que de mémoire et bâtiment légendaire c'est un seul bâtiment au max donc voilà à peu près mon idée de développement globalement de ce qui nous attend globalement tout le monde a fait ces technologies oui enfin ces bâtiments voient fini fin de tour j'ai pas m'en sortir sincèrement je vais pas m'en sortir avec ces et sincèrement prochain coup je fous un mode où il n'y a pas d'argent ennemis ont été exécutés et blessés parce que la repression alors noyé dans la bâson tandis qu'à guerre bas sont pleins de plus en plus d'instants liés à la boisson était signalé car les gens charnoir chagrin dans l'alcool en raison des problèmes engendrés par la guerre ce soit une activité pitoyable et avisable tous les contrevenants devront payer une amende les deux matières honteuses ont à tête tranchée votre situation agir de manière radicale contre l'offense ainsi la peur chez votre peuple se met à votre volonté la base de conflits sont un moyen de faire des essais il faut laisser une certaine liberté au peuple tant qu'un crime des commis populations reconnaissantes du mans pourquoi je prends ça c'est pas pour le bonheur le bonheur j'ai pas de problème par contre que 5 de croissance sur veine par tour dans toutes les provinces donc je vais être indulgent pendant quatre tours c'est à dire je vais augmenter toutes les provinces pour prendre plus 5 et donc les richesses qui vont avec bien évidemment ouais ouais bon effectivement il se peut que mon décès augmente fortement le coup par contre du dernier rang parce qu'on est passé de 10000 à 22500 bon par contre les bonus que ça donne sont extraordinaires donc on va pas se prendre non plus ça me paraît totalement équilibré par contre me pose juste une toute petite question est-ce que ça je suis jusqu'en haut c'est le point qu'on sur un attendait on attendait un truc qui est un truc et que le légendaire dans un truc c'est le point qu'on serait plus en défense pour les unités diari 1 il ya des bonus au premier qu'on se promis construit le bâtiment que le roteur et que le roteur légendaire plus une taquant mais pour dignité de sabre c'est ce point à faire ce bâtiment là alors ça par contre ça m'intéresse fortement de souké quand tu iras l'arc qu'est ce qui me donne un bonus par une donne de la précision quand tu iras pied je plus 10% de pression pour tous n'était d'archer assez énorme ça puis là je n'ai pas vu ça ça ma vie un truc pari si je fais promis jusqu'au bout 10% de rechargement d'accord et si je suis le premier qu'on se retombe jusqu'au bout juste par curiosité bon qu'on y ait un juste pas plus 5% 1 attendez ça ça peut remettre en question beaucoup de choses il faut de la soie brute ne pas avoir de soi ne pas avoir de soi sans commerce à partir de la première vitrée on va essayer de soudoyer on sait j'attends 5 secondes non tu vas pas soudoyer ça coûte un peu trop cher par contre à un moment je veux bien mais une vache allait non plus star mais à voir mon armée et là qui revient de l'est on n'est pas pas trop mal et pas trop loin ici normalement alors on va sauvegarder rapidement on va faire en automatique j'ai pas envie de la faire ici on est bon ici on rase mine de fer alors ça c'est ce qui m'intéressait de récupérer parce que de mémoire j'avais un bâtiment je pouvais pas construire parce que j'avais pas la mine de fer ça voilà maintenant je l'ai donc maintenant j'ai plus d'excuses pour pas faire ces unités ici bah ils m'ont péter mon temps on a l'habitude qui me pète tout ensuite vous vous pouvez pas aller là bas je parie donc tard mais ils m'ont tué mon général ils m'ont tué mon héritier et c'est assassiné qui a meilleurs j'étais d'accord ils ont ils ont blessé ils ont blessé un les animés généraux oui je parie ils m'ont bien blessé punaise bon ça quand vraiment est un programme cette histoire là après on va sans on va finir par s'en sortir ça prend un peu de temps malheureusement ça fait raison un peu central ouais ça fait un peu de réseau central comme ça je récupère ça aussi par contre ça ça va me donner or certes ça sera de la vendue globalement mais ça me rapporte un peu de richesse qu'on va pas dire non et en l'état sont encerclés donc on va avoir de l'usure on est bon tout 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 et c'est ça le point c'est ce magus qu'on va s'en sortir on va se replier je vais pas prendre le risque ils vont sur moi et surtout yotomi je vais voir comment ça se passe cette bataille là ils se sont retrouvés en fait se retrouver piégé comme je pensais ça commence vraiment à être tendu quand même par contre les frontières routes je pense une ou deux gars je vais avoir une troisième armée dans le sud ça va quand même m'aider un petit peu déjà lui il va revenir alors pas subi d'usure d'accord c'est un concept s'ils subissent pas d'usure c'est vraiment un concept près de mon côté j'aimerais autant que ce soit cette armée là qu'ils descendent pour la finir ça aurait pu être mon financier mais c'est mon démi au monde et mais on est un peu en retard à enlever que j'aimerais bien qu'ils prennent encore un level juste pour ordre public globalement mon honneur l'honneur de mieux et bien mais par contre son rang en fait le problème c'est qu'il ya des rangs il commence à avoir des rangs de retard notamment vis-à-vis de lui donc lui on est comme il affiche ses grands folies des grandeurs il a moins un de loyauté j'ai très peu de chance d'avoir des rébellions ce que globalement je gère pas trop mal la loyauté de mes troupes mais c'est quelque chose qui existe donc va pas se mentir ça pourrait m'arriver au coin du nez et un manche fait oui 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 je perds beaucoup de choses voilà donc on va jouer tranquillement on n'est pas pressé ici pas de résistance envahisseur c'est génial c'est génial que n'a pas cette armée là est en train de remonter non d'exception tu m'étonnes armure exceptionnelle armure super tu m'étonnes ces armures exceptionnelles saboter cette armée ça serait génial c'est vraiment dommage qui m'aurait saboté ça m'aurait réduit un peu leur puissance qu'est ce qui débarque derrière une grosse armée bien on s'ennuie pas aujourd'hui en priorité à l'économie tout en train de réfléchir pour prioritiser l'économie comme ça eux en trois tours ils sont à hugo en deux tours ils sont à la capitale unie il manque un tout petit peu de portée de déplacement vous restez vous les récupérer les hommes qui vous manquiez vous partirez juste après toi tu as quand même fermé quelques mètres qui manque c'est toujours quelques mètres de gagner on va pas dire non ici on va avoir par contre là avec mon mode je gagne qu'un par contre une grosse croissance par tour donc ça ça quand vraiment à devenir intéressant et fort et on va envisager on va envisager de foot de la carrière 5 minutes de charles sur la carrière n'est pas négligeable ouais j'ai pensé à mes deux cas c'est ce que vous gardez juste avant pour voir combien d'hommes je perdais en automatique les pertes sont trop importantes les pertes sont beaucoup trop importantes et là on va faire une bataille on va se faire une petite bataille alors par contre ils n'ont pas de hauteur la hauteur est pour moi eux ils ont les armes par contre donc il ya deux manières de voir soit leur armée tente de me rusher et prendre la hauteur là soit ils prennent la hauteur là s'ils prennent la hauteur là je devrais potentiellement avoir réduit la précision précision et portée dignée pour tous les bateaux unités attaques à distance avant dix ans une tenue ils sont discutés par le brouillard c'est que vous avez une petite honte de la hauteur là vous avez vu vous avez vu vous avez vu vous avez vu Il n'y a pas de guerre, mais nous devons faire la justice et le grand défi. Nous devons faire la guerre pour le pouvoir de la victoire. Nous devons faire la guerre. Nous devons faire la guerre. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. les hauteurs des grosses grosses montagnes ok donc je passais par un plan date à mon point d'attaque mais va être simple ça va être un tout droit dont moi j'ai aucun scrupule à dire attendez attendez au attendez ça peut-être même mieux prévu ça je n'ai pas vu tout cas gauche et s'ils vont à gauche alors mieux mieux plus ou moins d'un côté ça m'arrange parce que ça veut dire que s'ils vont là haut c'est ce qu'ils font c'est pour or c'est vraiment il voudrait être joueur il prend de cette position à mon avis va se foutre là bas il va prendre cette hauteur à cette hauteur là normalement je devrais pour me foutre des archers à porter en étant dans les bois donc finalement ça peut être une bonne nouvelle ça et en réalité je peux même attaquer les archers en même temps dans les bois là sans qu'ils puissent me il ya des bonnes nouvelles il ya quand même des bonnes nouvelles là où ils sont placés c'est pas forcément le meilleur endroit il fait se placer tout ouais c'est bon je vais pouvoir profiter or c'est que des petits arbres je suis d'accord avec vous mais avoir quelques unités quand même planqué dans des arbres par rapport à atteint vous fait un mur de la rille c'est toujours c'est jamais négligeable ça et en plus j'aspérité d'archer j'en ai plus que donc mon niveau là je n'ai jamais être en ordre de bataille avec les katana derrière en réserve ils ont autant de katana que moi elle grosse différence entre eux et moi c'est que moi d'un côté j'ai un énorme avantage par contre je suis désolé j'ai le micro aujourd'hui qui m'emmerde depuis une micro carré tu veux pas rester bloqué comme habituellement donc ça m'emmerde au plus haut point je suis vraiment désolé je n'arrête pas de leur mettre en position donc c'est pas évident juste montrer la capacité de se lancer au combat je gagne en attaquant mais je gagne un en moral c'est une capacité qui peut être très très forte non c'est au bon moment alors d'archer sous chozo kb c'était des meilleurs archers du jeu mais peut-être une nation d'archer et chozo kb mais là actuellement de ce que je note ils ont perdu une unité d'archer et j'en ai fait hop et c'est là que ça commence à devenir intéressant ce que je vais commencer à reçuer leurs lignes ça c'est intéressant parce que voilà vous avez remonté à cheval pour le moment en fait pour le moment le but c'est de gagner du temps avec les archers si jamais eux ils veulent sortir en fait de leur forêt ça m'arrange n'oubliez pas c'est eux qui ont avantage la position c'est pas moi donc si je peux harceler les ennemis et en tuer voilà pas honte comme là qu'une fois qu'ils auront plus d'archer ça va les encourager à charger s'ils descendent d'heure colline doit avoir une meilleure position que ils sont déjà fatigué on va quand même vite essayer de raser cette unité là on va quand même vite essayer de raser cette unité là voilà hop là toute la réflexion est là dessus c'est faire un combat en économisant les troupes plus on économise mieux on s'en sortira voilà et voilà et voilà comment on anéantit encore une unité ça fait déjà deux unités d'archers c'est monsieur x de 2018 tu vas bien ici hop voilà troisième unité donc on on les attire vraiment au seul but c'est de gagner à ce premier c'est des archers contre les choses choses au kb et ça se passera bien après comment ça se fait que vous avez perdu autant de l'île qu'est ce qu'on a fait en fait ils visent ma ligne derrière ok explique certaines choses déjà ça explique pourquoi je perdais pas tant d'archer que ça c'est bien allez vous par contre vous arrêtez j'ai pas envie de gaspiller de flèches ces unités en déroute donc mais on est bon vous pouvez reprendre la ligne bah écoute ça va bien ça va bien reprise de cette petite campagne ça me ça me démangeait de la reprendre qu'on est je trouve on est vraiment dans une situation en fait qui est ultra intéressante stratégiquement parlant c'est qu'on est en alors ce qui est chiant c'est qu'on est en guerre contre tout le monde donc économiquement parlant je peux pas faire de commerce ça m'handicap beaucoup donc c'est une situation qui est quand même pas évidente ah le sang il va couler à flotte inquiète pas après c'est après je m'inquiète pas pour autant parce que globalement j'ai je suis très haut en tiers j'ai une très bonne défense j'ai quand même pas mal de alors c'est une reformation de leurs troupes ou c'est une attaque généralisée qu'ils sont en train de me faire est-ce que ça me met drôlement le doute là c'est une attaque par contre ils m'envoient leur général comme ça au casse-pipe le sang va couler vu qu'on est en guerre contre tout le japon ouais c'est bon c'est l'assaut généralisée ok c'est bon j'ai compris alors il me faut mes trois lignes mes six lignes là vous allez très vite reprendre la ligne ma réserve là vous ici j'ai toujours dû m'avoir de l'argent en fin de partie avec shogun en spammant les marches alors en fait faut comprendre une chose en shogun c'est qu'à partir du moment que tu es déclaré l'ennemi d'état en division du royaume je crois qu'il est vencée en fait tout le monde chaque tour prend moins 10 de relation avec toi c'est à dire que tous tes vassaux vont perdre plus rapidement de du bonheur avec toi vis-à-vis vis-à-vis de ce que tu peux gagner grâce aux alliances fait qu'ils soient vassals grâce au commerce donc forcément ça va tomber plus bas là le jeu est légèrement patché le jeu que j'ai parce qu'en fait ça modifie beaucoup de valeurs les bâtiments de marché ne prennent plus de bouffe les châteaux coûtent plus cher mais rajoute beaucoup plus de croissance économique donc globalement le jeu économiquement est peut-être un petit peu différent et peut-être un peu plus simple de la manière dont je l'ai modé après ça n'enlève pas le problème de l'économie c'est que toute façon sur shogun 2 par rapport à du napoleon et de l'empire empire tout à voir quand j'ai fait la campagne j'avais en fin de partie je gagnais du 200.000 cash voilà mais c'est du empire sur shogun 2 quand tu arrives déjà à avoir 10 ou 15 voire 20.000 par tour c'est déjà très bien parce qu'en fait tu vas avoir globalement tu vas quasiment toujours avoir beaucoup d'armées globalement je trouve tu as plus d'armées dans shogun que tu aurais dans un napoléon ou un empire parce que un truc tout con déjà tes ministres vont être de plus en plus performants de fait de leur level donc déjà forcément tu as 4 ministres un héritier et un demi-haut en global si tu vas optimiser tu auras déjà 6 armées et au fur et à mesure de la partie des armées coûtent de plus en plus cher c'est sûr qu'au début les yari ça coûte pas cher ils coûtent que 55 par contre j'ai déjà des génétiques qui coûtent 3 fois le prix de toute façon après on s'attarde juste après sur l'économie si tu veux de la campagne il n'y a aucun problème si ça peut si ça peut effectivement te donner des conseils de l'aide ou autre il n'y a aucun problème j'ai aucun intérêt actuellement j'ai plus d'archer que lui donc j'ai aucun intérêt en fait à refuser son duel d'archer voilà j'ai tué c'est une téléré d'arri conséquence à me tirer mes archer j'apprécie tac excepté vous trois que j'aimerais que vous gardiez dans le bois vous êtes toute flèche repris mais si tu veux on peut s'y attarder à tranquillement juste après si tu veux pour les si tu veux qu'on regarde un petit peu l'économie des trucs comme ça il n'y a aucun problème qu'on a de ça juste après de toute façon il va voir faire son duel d'archer son duel d'archer hop bah il m'en met hop toi tu es mort une de nos unités a utilisé toutes ses munitions monseigneur toi aussi ? bon bah toi tu torres plus avant qui a utilisé toutes ses flèches aussi ? qui a utilisé toutes ses flèches aussi ? après tu fais toujours avec quelques factions généralement avec les sourds shogun si tu veux prendre la faction a plus simple pour débuter prend soit shozokabe soit shimazu les shozokabe sont surunis et le gros avantage qu'ils ont c'est qu'ils ont des fermes améliorées ça me paraît bête mais c'est un énorme bonus à ce niveau là sinon on prend les shimazu c'est une bonne position en fait ultra agréable et facile donc faut pas hésiter à les prendre ils sont peut-être ils sont largement plus simple que beaucoup de factions ils ont les meilleurs bretters du jeu et que pendant le jeu il se concentre beaucoup sur le corps à corps là je m'amuse à distance que j'ai de quoi répondre mais tu peux y aller en frontal c'est à dire ça beaucoup de katana out largement oublié à phase de harcèlement et tu vas largement en frontal ça marche très bien ici on peut retourner en formation série parce que on est bon non pas toi toi t'as plus de flèches donc j'ai plus besoin de toi katana en deuxième ligne katana c'est ma réserve deux raisons à ça pourquoi j'ai choisi en réserve un du fait qu'ils ont beaucoup d'expérience du fait des batailles précédentes naginata c'est un peu l'unité passe partout du fait de leur stade c'est efficace contre la cavalerie c'est efficace compte un peu tout ça risque pas trop mal au flèche on peut quand même économiser les pertes c'est quand mieux et les katana l'avantage c'est que ce corps à corps n'a pas mieux dépendant j'ai beaucoup plus joué au fan of samouraï donc je vais différer pour ce qui est de choukou note avec les datés les oda est probablement la faction la plus dure avec les tokugawa dans les campagnes sur le jeu the fun samouraï or par contre je serai pas de bons conseils pour l'économie le jeu est tellement différent je maîtrise absolument pas le système économique de the fallen samouraï notamment il ya un truc qui or ça c'est plus personnel j'ai une préférence pour le style graphique de l'époque là et après l'économie je trouvais un petit peu différente les bâtiments coûte beaucoup plus cher j'arrive à beaucoup moins me rendre compte en fait des valeurs que ça peut avoir sur the fan samouraï les datés par contre c'est une faction qui est pas trop mal pour débuter pour une raison simple c'est que les datés sont dans une position stratégique très intéressante ils sont isolés au nord ils ont un point de commerce pas trop loin pour avoir dû faire donc si vous comme vite faire du commerce est intéressant de toute façon là on va commencer à stacker au dur alors ma réserve et ou katana est là je vais envoyer ici je vais envoyer tout de suite là pourquoi je vais envoyer immédiatement pour une seule raison c'est que le centre est là où je vais être le plus vulnérable pour le moment le temps de faire les contournements donc j'ai pas et surtout vu que leur moral est assez faible comme ils ont perdu en général tu peux assez facilement faire chuter hors troupes et provoquer bas ce qui se passe là une déroute généralisée tout simplement voilà c'est pour ça que j'ai tout de suite tout envoyé en fait parce que je n'avais aucune raison en fait de pas le faire bah c'est ça en fait faut quand tu débutes sur le jeu il faut prendre une faction qui or c'est pas péjoratif ce que je veux dire mais qui a des un gameplay qui est simple et surtout qu'une position stratégique qui est simple les datés ont par contre une grosse faiblesse grosse faiblesse entre entre guillemets je montrerai juste après pourquoi j'aime pas y dater alors ça c'est personnel parce que j'aime quand même quand il y a un peu de challenge j'aime bien les factions bah après je fais quand même une campagne sur yoda c'est quand même pas faction la plus simple du monde sinon je pense que j'aurais pris une autre faction si je vois un truc un peu plus simple les datés en fait le problème c'est leur bonus le bonus des datés c'est effectivement leurs unités de samouraï nodachi et samouraï nodachi est une très bonne unité c'est une unité de charles et sauf erreur de ma part ils ont une armure pourrie ouais j'ai quand même perdu il a quand même deux fois moins d'hommes que tout à l'heure bon ça change un peu tout et on va juste vérifier ça ah bon c'est peut-être parce que j'étais d'une connerie si je me trompe pas l'une de la chi non et je me trompe pas la même armure que les dashi garou bah en fait c'est ça c'est qu'en fait ce que tu viens de redire avec les 200 heures de jeu en fait c'est ça c'est globalement on a tous apprécié une partie du jeu il ya le le premier effectivement il va dire l'époque un peu antique la naissance des samouraïs où je trouve que il manque d'unité de variété et le gameplay est pas bon dans son ensemble il ya deuxième partie là je trouve extrêmement intéressant au niveau gameplay ou autre et 3e game le troisième est très intéressant parce que c'est un truc qui fait des combats très moderne mais faut aimer ce côté très moderne au niveau des combats on va juste reprendre clan total wars 2 on va prendre les dates et bonus de charge pour toutes les unités d'avoir des meilleurs nous dashi lors de la suite a plus fort une merveille ce char coûte un peu moins cher en fait le premier c'est que appartement que tu as découvert ce qu'on appelle le mur de pique avec des harry tu foutes aux unités en mur de pique je peux t'assurer qu'une charge de dashi en face ça marche pas deuxième problème et les gens ils y pensent pas le gros problème des samouraïs nos dashi en terrain ouvert ça va être intéressant effectivement là on est là dans l'exemple où on était il aurait samouraï nos dashi je peux assurer que les premières lignes notamment mais naginata aurait bouffé j'aurais perdu plein j'aurais perdu plein d'eux par contre en siège ça que les gens ils y pensent pas en siège je dois escalader en siège quand attaque une ville tu ne peux pas chargé parce que tu vas tomber directement corps à corps de l'ennemi donc tu n'as pas ton bonus de charge est en fait le problème des nos dashi c'est que non seulement ils sont vulnérables aux tirs à distance et en plus ils sont vulnérables or c'est mon avis c'est pas mon unité que j'aime du tout c'est pour ça que j'ajoute pas d'ailleurs et à côté de ça tu as ce gros problème quand tu es en siège ben en fait l'unité perd et beaucoup moins forte qu'un katana et quand tu es en bataille de siège donc katana nos amouraï katana de base sera meilleur qu'un au dashi du fait qu'il n'est pas tributaire d'une bonus de charge il y sera meilleur en défense en mêlée attaques en mêlée ça va près kiff kiff en fait il ya un autre truc qu'il faut pas oublier pour sortir nos dashi c'est un bâtiment t2 ça c'est un truc qu'il faut penser quand vous sortez que vous sortez avec de vos factions après ce qu'il est avant d'aller dater c'était au nord donc tu peux passer facilement t2 par contre tu prends un un at an athori tiens et athori il existe encore oui il existe encore eux c'était un peu furtif ou autre dans une ninjutsu les situations qui est compliquée sont en centre de la map donc sortir une tt2 pour est assez compliqué toi plutôt jouer sur un roster très longtemps de t1 or de bâtiment t1 à shigaru et les premières écoles de effectivement de samouraï généralement ce que tu es shimazu tu as directement pour rappel le bonus des shimazu alors un c'était pas ça l'encyclopédie il me faut merci clan clan shimazu pour ça que je prends à l'auté au moins ça permet facilement de comprendre ça on s'en fout de 0 de cana ils ont des katana qui est beaucoup utilisé dès le début en fait comme et shimazu commence avec la tech lui a ils ont l'école du sable donc tu peux les produire dès le début et c'est ce différent c'est le gars qui va beaucoup jouer c'est globalement et shimazu ont très vite up et ce qui n'est pas le cas effectivement de des datés et les shimazu ont un truc et les gens n'y pensent pas il ya de l'enceinte ici pour permettre de faire un débat si monique elle la soie brute à du coton voilà ta 4d ressources est plus intéressante tu les as à porter de main ici de métal et destrier ici donc c'est à dire ta cinquième ressource qui est destrier sur ma justice et de mémoire tu as ils ont pas de mines de fer par contre et le seul truc qu'ils ont passé de mémoire c'est le faire parce que le fer est assez loin dans les îles voilà c'est ça seule chose qu'ils ont passé le faire mais globalement quand tu réfléchis un tout petit peu à ça c'est à dire qu'ici tu peux facilement être tranquille et commercer tu vas pouvoir facilement au niveau des bâtiments faire la majorité des bâtiments qui nécessitent des ressources tu vas pouvoir y construire comme il ya parce qu'il faut la soie brute tu vas pouvoir construire ton tambour célèbre parce qu'il te faut l'encens tu vas pouvoir construire démoire l'école légendaire de badjou parce que tu as des cavaliers légendaire ça on s'en fiche ce que c'est comme l'autre ton marché t'as pas besoin tant que deux jours si nous on s'en fiche ici de mémoire tu pourras le faire ce que c'est de la soie exact je crois qu'à ce lien des rares bâtiments que tu pourras pas monter dernier tiers de mémoire c'est l'école de sable parce que t'as pas de fer exact soit c'est ballon mais mais en fait comme tu as beaucoup de bonus de première construction sur certains bâtiments après daté c'est bien dire il ya aucun problème de jouer la tête mais pour débuter quand tu as un peu de mal sur le jeu pour ça que j'ai conseil daté de mon côté daté je mettrais ça en civilisation vraiment intermédiaire tom comme et takeda d'ailleurs c'est des bonnes factions qui n'ont pas des mauvaises sites situations par contre plusieurs unités fortes leurs unités de rosters qui sont très forts sont un peu particulier mais takeda c'est à cavalier la cavalier en siège c'est pas la meilleure unité tout simplement après voilà c'est des petits détails honnêtement c'est parce qu'il va ce qui va changer que globalement tout le monde allait même samouraï naginata voilà c'est la seule les vraies grosses factions les deux games c'est ouai zougi c'est hiko hiki c'est deux grosses factions les plus l'aide game possible si tu as envie vraiment de prendre ton temps aux autres c'est deux factions et plus l'aide game pourquoi ces deux factions repartis moi et quand je parle des explications ça dure 115 ans eux ils ont meilleur commerce et surtout ils ont des moines supérieures et les moines supérieures en fait ce qui est intéressant c'est d'avoir ces deux provinces là ici tu fais armurerie maître batteur d'armure plus 3 d'armure avec sa plus de l'armure ici témoigne qui normalement ont un armure de deux passent à un armure de plus 5 une armure de 9 intérêt et à côté ici tu fais ce bâtiment à mettre fabricants d'arc plus 1% de précision je suis armurerie parce que j'avais un niveau stade c'était pas intéressant de faire route et tu rajoutes donc des archers avec déjà deux bases il se passerait à 80 avec une tête tu pourrais passer à 90 90 de précision je crois que tu as plus 5 encore de précision parce que les archers on peut vérifier sauf erreur de ma poire les archers ou et zougi ou hiko qui ont 65 de précision et les autres ont 60 sans faire de la part 5 ou 60 exact voilà oui c'est fax sont les plus finis le et l'une des or par contre une faction qui peut être intéressante aussi pour apprendre c'est ma faction préféré donc mon avis va être biaisé ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais dire c'est les hiko hiki et hiko hiki est une faction que tout le monde déteste parce qu'ils ont une religion différent de tout le monde la religion hiko donc ils vont avoir un problème quand vous prenez les villes de religion ils vont avoir des achilles garou qui en sont moins forts mais plus nombreux au global et ils vont surtout avoir une unité qui est vrai particulière donc ça veut dire qu'un archi garou de base sont 240 n'ont pas de sang pour remplir yari leurs archers sont pas 60 mais de sang par contre ils ont un avantage cette unité là ce n'est un coût que dalle cette unité de sabre ça vous allez voir où c'est pourquoi cette faction est fumée pour moi ça reste des achilles garou hiko hiki n'ont qu'un meilleur moral par contre sont équipés d'un sabre neuf d'attaque en mêlée c'est quoi on prend une feuille de papier j'ai pris une feuille de papier merde j'ai oublié de prendre un style bien évidemment trop pensé c'est absolument pas bête de fait de rester absolument à bâtir j'ai toujours tendance avec le plus vite possible résident et tiers le hattila ou ma technique est très bien oui ça dépend des taux d'avoir tu as raison j'essaie de rester beaucoup plus longtemps ils étaient plus faibles mais plus d'argent et s'habiter sauter une façabilité c'est d'augmenter de tir alors j'ai une stratégie moi qui est ultra économique notre méthode à voir donc mes tiers les militaires sont aussi montrent plus lentement c'est mon style de jeu on va juste reprendre ça donc cela effectivement pourquoi sont intéressants neuf d'attaque en mêlée dix deux charges on s'en fout contre la cavali de 2,5 et je vais vous prendre parce que je vais faire exprès je vous prends l'unité de lancier oda il arrive ils ont une attaque en mêlée de 5 un bonus de charte 1 ils ont un bonus qu'on a carré de 26 par contre on s'en fait c'est pas ce qui nous intéresse défense mais les quatre armures de morale 6 j'ai un point de morale en moins pour les bretters il coûte deux fois plus cher au recrutement par j'ai une attaque mêlée par contre qui est de neuf ils sont quatre cinq j'ai une baisse de charge de 1 ils ont un bonus de charge de 10 donc je peux vous assurer quand vous commencez est à dire un terrain découvert il ya en a figaro compta figaro vous vous assurez qu'on est en train de charger avec des sabres d'emprunt des harry quand ils ont pas le mur de pique vous pulvériser l'information et c'est là en fait le gros la grosse force et iko iki c'est qu'en fait en début de game vous avez un roster très fort et les sabreurs peuvent tenir un bon petit moment et savoir sabre d'emprunt parce que c'est efficace aussi contre tous les trucs à pic donc les harry y compris sa morale yari ont du mal contre donc faut vraiment vous méfiez donc peut-être un moral un peu plus faible mais c'est pour ça que c'est très fort par rapport à ce que tu dis il ya par contre c'est du propre à chacun moi j'ai un ordre et ça se voit très économique orienté je considère que plus mon économie est forte plus peur faire des reconstituer mes troupes plus pourront dire et je suis moins tributaire après des problèmes si je perds une armée ou autre il ya des techniques qui sont or qui sont connus qui marche peut-être plus sur total war warhammer que sur celui là effectivement vous recherchez aux tiers vous recherchez certaines technologies militaires très haut pour débloquer certaines unités d'élite ultra fort pour en fait écraser les ennemis sauf qu'on se rend assez sauf qu'on se rend assez vite compte la seule faction qui pourrait être intéressant de faire ça c'est les unités avec les moines sauf que les moines faut pas oublier une chose et ils ont oublié on coûte plus de 200 d'entretien par tour par unité et en fait c'est là où est la faiblesse en fait de ces unités là c'est que le coût d'entretien et leur coût de recrutement est tellement élevé qu'en début de gamme les recherches ne sert à rien ça coûte beaucoup trop cher ça m'économie à genoux il ya aujourd'hui là avec l'économie qui se peut en construire j'en ai rien à faire j'ai le pognon allez let's go on fait la rotation mais avant je suis largement en économie ou autre j'ai prévu de faire cet éclair en plus pour vraiment essayer encore de finaliser l'arbre à ses maximum c'est une manière de jouer très particulier je le sais ça ne plaît pas tout le monde je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde mais voilà c'est ma manière de jouer à moi ça fait que mon mes armes et si on fait attention j'ai encore beaucoup d'armée diary là c'est que du yari enfin c'est que du higarou ici c'est à chigarou ici ça chigarou j'ai cinq armées 1 e6 tel gars et bonus là effectivement est prête mais est un bon petit mix j'ai beaucoup il ya seule armée qui écoute totalement on va dire quasiment fini c'est celle là en sachant que celle là va vite être une armée obsolète parce que là actuellement dès que j'ai fini ma tête je vais en ce construction de ce bâtiment là ça c'est fini ça là je commence à construire des moines donc l'armée là je vais avoir une armée de moines à échisse et le seul point où c'est particulier je pense c'est les moines c'est pas les moines c'est la cavalerie je pense que sur ce jeu là la cavalerie c'est le d'accord il m'assied le s'il souhaite qu'il m'assied le plaisir la cavalerie est très particulier tu parles d'attire à t'avoir des autos à voir des autos à voir tu as une cavalerie de choc merci merci t'as quoi en archer 1 2 3 4 5 6 4 5 6 j'en ai 6 je rêve pas mais bien 6 oui toc 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 non c'est bon easy easy elle est tendue mais ça sert j'ai une campagne que je n'arrivais pas à finir et clé et zou dans the fan of samurais j'essayais d'essayer cette méthode à voir en pas de soucis si tu as besoin d'en reparler quand tu veux n'hésite pas ce premier se rediscord une taille et si un coup tu as besoin n'hésite surtout pas ça peut aider mais est ce que tu soulignes effectivement le c'est prêt en fait fan samouraï est un petit peu différent parce que fan samouraï il faut quand même tu peux pas te permettre de rester sur tes bâtissières parce qu'il faut rapidement d'une tapons dracanon demi tiers très bonne ton économie je veux et je veux pas dire un peu bancal et particulière je vais dire parce que j'avoue que j'ai du mal à j'ai fait des campagnes avec la fin des campagnes avec mais je trouve que l'économie vraiment particulière sur celui là j'ai désolé je m'a trouvé mot là dessus mais le après voilà c'est après sur fan samouraï la faction un peu simple ça reste c'est shimazu allé qui vendent et shimazu il ya une faction qui commence sur lui tout en bas à gauche bon par contre on va ça on va faire musée je vous veux tous après voilà faut pas hésiter il ya or sans que ce soit péjoratif il ya éconnes pour profiter qu'il ya éconnes sincèrement à des moments liable à vous sortir de ces choses vous vous posez des questions en fait à des moments vous demandez si en fait c'est l'unia ou c'est juste en fait il se veut juste qu'il veut s'amuser avec eux mais je t'en prie en tout cas ça peut être vous disque pas très actif moi ça permet moi parce qu'il y avait des questions de par communiquer sur l'iscord ils ont été unique un peu à tous les tiers ce qui est rendu en contre l'artiste confié donc il reste le mieux c'est quoi les bonus des sous déjà attendu bête tu m'as dit fin des samouraïs samouraï tu as dit il est sous discipline moins dix pour cent coûts de construction des châteaux c'est bien ça moi dit pour ses coûts des chines nous moi et donc ils ont un early qui est pas trop mal comme ils ont des unités traditionnelles très fort le problème c'est qu'à poudre à canon vient très vite et exploser par contre a facilement fait tu peux très vite construire donc c'est intéressant naga au cas de mémoire j'avais joué moi ouais c'est ça naga naga au cas que j'avais joué de mémoire je sais plus c'est son fidèle à qui des deux qui sont fidèles au shogun ou aux autres ce que j'aime bien chez eux alors certes il ya le côté revenu qui est intéressant ça mon casse pour cent de consignement des unités moderne vous êtes à poudre à canon sont des unités un amélioré trop de l'une améliorée de la tortue noire ok tu vois c'est là où je connais un peu moins que j'ai donc oui effectivement s'ils ont ça oui ça c'est quand même intéressant ce qu'elle départ c'était quand même des plutôt bonnes unités après ils ont bonus rapidité puisque 4% de rechargement voilà il ya des factions quand même qui ont des bonus qui pose la question comment ça se fait que tu as ses factions qu'on sait bonus like aucune d'autres là des bonus équivalent non mais sincèrement non ce que tu veux ce que tu me dis là non ça va pas l'air d'être une mauvaise faction bon après c'est tout à temps c'est quoi ce bins ah c'est bien ce que je me disais c'est bizarre katana archer 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 moraï samouraï en fait il ya qu'un archer et ça va parier sur tout cela alors d'archer à la con marché ouais surtout ça ouais naga au cas ouais on est d'accord j'ai il se peut que ça soit une des factions que j'ai joué quand je vais vous faire ma république et je faire eu la team mène qui fait qu'on sur sa république donc ne c'est aucun des courants j'ai pris j'ai pris eux ils sont en fait le plus quinze en fait c'est ça c'est qu'un moment à d'état des bonus dans certaines factions enfin sincèrement c'est du foutage de gueule donc tu prends juste celui-là c'est du foutage de gueule 5% de coûts de réduction des coûts administratifs alors que coûts administratifs c'est le truc qui le plus chiant possible donc jeu que c'est tout qui te malusse le plus tes revenus actuellement je ne dois me taper à moins 20 de coûts administratifs dès j'aurais qu'à moins 15 euros c'est à dire je gagnerais 5% de plus de revenus fiat ça c'est un truc administration que je trouve fumée mais après militairement parlant je crois qu'il n'y a pas mieux que je crois que niveau bonus il n'y a pas mieux que après avoir six ans heureuse unités uniques sont bonnes parce qu'effectivement sur unités uniques ne sont pas bonnes ça change un petit peu à donne à ce niveau là toc 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 là on va s'amuser après par contre il ya des factions ou alors je vais être je vais être méchant pour ceux qui aiment un aval pas que son aval c'est la grosse d'aube je suis désolé mais les facs sont les les facs sont navales sur seconde de fin sur seconde de fin oublié il n'y a aucun intérêt enfin je ne vois aucun intérêt seconde de a joué en aval parce qu'en fait au terrestre vu que c'est quasiment tout est reste tu peux ne pas faire du tout de navale d'auras juste pas accès forcément aux derniers terres d'unité notamment les héros vous que l'héros tu peux en avoir qu'un chat que c'est pas tout qui va forcément manquer dans les batailles alors il est au sein tout ça tout ça tout ça tout ça je fais pas de bataille c'est génial papa a pris le bon truc fin de samouraï tout ça de mémoire c'est ce qu'il est tous alors c'est pas auto ça que je pensais c'est les tous à la flotte la flotte impériale c'est pas saga annonce agace c'est leur thierry 2 pour or honnêtement 2% de portée de navale c'est énorme oui surtout alors sur shogun 2 sur shogun 2 par contre eux les mori oublier ils ont aucun bonus militaire sur terrestre vous avez vraiment vous tapez les shimazu les atori les oda ou les ziko et qui vous allez vous faire raser voilà j'arrive pas à me rendre compte 2% c'est si énorme que ça en portée navale parce que j'ai l'impression que 2% c'est rien du tout alors je peux peut-être alors par contre peut me tromper la première fois que me trompe ah oui juste un petit rappel c'est vrai que j'ai pas dit quand vous vous attaquez un fort quand vous montez les murs plus vos unités sont fatiguées plus vous êtes chance que vos unités tombe du mur petit rappel que après si en soit effectivement ce bonus quatre portées est vraiment impactant oui dans ce cas c'est un bon bonus mais j'ai pas l'impression que 2% ça soit c'est ça soit assez impactant je peux me tromper mais j'ai l'impression que c'est trop faible notamment comparé à un petit bonus qu'on a vu de 15% de vitesse de rechargement des unités terrestres je peux me capturer à tour je m'en fiche et actuellement ils se sont arrêtés d'accord très intéressant nagaoka oui bah après c'est après c'est aussi ma manière de jouer je vous rappelle comme on a à chaque fois que je joue une bataille navale dans n'importe quel total war j'ai généralement tellement arctique et que j'ai les derniers bateaux possibles et une faute que de ça voilà pas se mentir généralement non pas trop mal mais archi mine de rien bien j'ai des harry j'ai des harry qui ont buté je sais pas combien d'unités juste avec un mur de harry voilà bienvenue sur shogun j'ai envie de faire une campagne sur napoléon maintenant pourquoi j'envoie mais les unités a simplement pas les unités les plus importants c'est une unité qui sont d'un grand level le plus important c'est garder mes samouraïs actuellement la bérésina c'est du n'importe quoi cette bataille par contre je me sens je suis en train de me dire je me demande c'est en fait ça panne je crois que la bonne ce quand même militaire le plus ouf c'est comme ce n'est là où j'ai beau y réfléchir je vois pas que l'autre faction sur ce fameux samouraï un bonus militaire aussi aussi fumer il ya l'artillerie qui aime qui peut être très impactant mais je trouve que les canons amstrong quand les a certes écouté un bras mais ils sont déjà ultra puissant déjà en temps normal avec les autres factions les archers sont des archers fonds de leur table donc on est bon regardez il ya des hommes qui tombent du mur il y en a qui sont tombés youhou ils ont réussi à vaincre mais à shigaru je suis curieux 116 qu'ils sont 26 qui les archers au-dessus j'ai mes archers qui sont amusés à faire des qu'ils partent allez sorti à réserve ici vous allez nous dégommé par le plus ça c'est fini le bonhomme en train ce qui est intéressant je crois mais je crois qu'il faut en milieu mais je trouve qu'avoir des troupes uniques rend plus fort en milieu et fin de partie oui totalement il ya que deux factions qui peuvent se prévoir d'avoir des unités fortes en début de part enfin quelques factions qui peuvent se dire qu'ils ont des bonnes on est parti c'est shimazu parce qu'ils ont les sabres katana tu as très rapidement cette tech les oda parce que les achigaru c'est une tête basée à ces trois alors il est au banna de mémoire au banna au banna au banna au banna que c'est par contre j'ai quand même évité dans les deux unités en réserve ils ont vu leur cavalerie et vous aviez merci tous ces morgats et des morts de personnes qui sont tombés du mur voilà pourquoi c'est fort il est fatigué à mon avis là je pense que le moral à bateau plancher c'est déjà shigaru ça va le moral à plancher hop fin de bataille oui mais pour chasser voilà 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 sincèrement quand je vois ce qui reste en troupe là je pense que la bataille s'est bien passé juste j'ai juste sacrifié des achigaru pour gagner une bataille je pense que c'était rentable un peu chassé samouraï ouais mais ils sont trois ils sont sept ils sont trente sincèrement ils sont vraiment tous morts il est au dessus il est au dessus du samouraï voilà et au banal et au banal de mémoire c'est ceux qui sont chrétiens de base ceux qui sont ceux qui ont la poudre à canon si je ne me trompe pas c'est encore une bonne mémoire du jeu c'est une fois que c'est à par contre c'est au banal il a été sa faction que je pense ils ont toujours un problème eux c'est qu'ils sont toujours démolir en début de partie c'est après dans dans sota warga le problème c'est que les unités à poudre à canon c'est c'est pas bon en fait alors dans fan samouraï c'est très bon parce que c'est le coeur du truc mais dans celui ci en fait je trouve que les unités à poudre à canon le souci que tu vas avoir c'est qu'en fait tes archers vont tirer tout aussi loin ils vont faire tout autant de dégâts je crois qu'ils sont morts très bien en général allez ça c'est un petit peu ce serait bien vous là où vous foutez une flèche ou deux dans sa reconnaissance sur cela mais la victoire de justesse mouais j'ai quelques doutes après une faction qui est drôle c'est la taurie par contre à jouer je perds deux unités ouah j'ai pas deux unités il reste 120 129 on va oups non j'ai pas beaucoup de tech qui se finissent c'est une rumeur hop on va finir c'était clair ils m'ont endommagé un bastion honnêtement je pense que ça qui attaque ça je pense que je défends que la garnison vous là où gagner un peu d'expérience ben en fait je trouve que le problème des unités de poudre à canon sur sur celui-ci c'est qu'à porter est trop courte d'une portée de 100 pas et d'archer une portée de 100 150 150 250 pas de sens j'arrive plus à parier merde la plus sérieusement il ya tu compare à portée est impression qu'à portée d'une façon pour garder tu prends les unités de poudre c'est dans quoi tu es à mèche en fait ça recharge lentement précision c'est moyenne d'accord ça fait trop beaucoup de dégâts mais en fait j'ai en fait j'ai l'impression que les flèches font déjà tellement mal de base que c'est surfait après voit quand quand ça parlait sur eux précision de 50 une salle sur deux touches je peux comprendre mais toi le j'ai pas impression en fait que c'est assez fort même les moines je suis pas convainc même et moine icoï qui sont pourtant c'est des moines et table dure ils sont bons chk31 je compare ça je prends n'importe lesquels en fait ils ont ils ont tous des tendrils haute dégueulasse les a à par les terces au portugais qui peut être intéressant parce qu'ils sont bons aussi à côté ils sont ils sont bons partout eux eux c'est une particularité ce que le mémoire c'est une cavalerie mort c'est ça je crois fait où c'est au couloir c'est une unité spécifique ça voilà par eux 60 mille deux cents de coups de recrutement 125 de portée je suis pas convaincu sincèrement je suis pas convaincu du tout d'une table raca non j'ai l'impression que ces unités or qui ont or qui ont fortement des grosses qualités faut quand même dire ce qui est c'est quand même de très très bonnes unités mais j'ai l'impression que rap le ratio coût puissance est trop faible je reviens dans 30 secondes je cherche un verre d'eau bon 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 Merci. 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 Me revoilà. Finalement, j'ai pris une gourde. C'est encore un fils, je suis en est-il combien ? ... Alors, j'ai pas envie de dire... Mais je crois que que le mariage était fission comme moi ils n'ont quand même fait de 4 ans ça c'est hors des mieux pour le goût façon et daté sont au bout maintenant c'est mon chat qui fait le bordel c'est mon chat c'est mon chat c'est mon chat c'est mon chat qui sort quand il pleut comme pas possible pas de logique je ne cherche pas logique de mon chat j'ai pas compris alors donc nous nous étions en train de réformer un peu le pays ici voilà le bâtiment est là tac 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 comme ça les grandes routes du nord sont bonnes il aurait mobilisé une saison ça aurait pu être intéressant j'ai aucun intérêt en fait j'ai aucun intérêt j'aurais déjà laissé dans la ville cette armée là j'ai été con tant pis ça arrive tuc 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 que globalement là les routes vont être construits ces deux là vont être construits donc ça va améliorer la vitesse de déplacement dans les provinces là là donc normalement normalement ça devrait très vite mes troupes du nord vont revenir assez vite vu que j'aurai des routes un peu améliorées normalement bon ben tant pis j'aurais pas construit le premier ce bâtiment hein tant pis hein après un moment je vais pas tout construire donc c'est quoi je vais faire celui là il n'y a aucun intérêt stratégique pour le déplacement mais il y a un intérêt pour l'économie plutôt parce que mes troupes servent du nord à mon avis soit ils vont sûrement prendre ce chemin là à mon avis rassurement que chemin plus rapide bon euh on n'est pas trop mal économiquement on est très très bien alors je pense si on veut faire un petit muse voilà et par contre j'ai perdu voilà j'ai perdu par contre de la croissance si je m'amuse à faire ça bon est-ce qu'on ferait pas juste un tour pour nous amuser un petit 24000 aïe 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 ça donne envie après j'aime bien quand même quand l'économie se développe quand même plus ça se développe c'est quand même plus 96 par tour bon oui c'est modé je sais après 96 ça me permettrait là je me dis on se fait une petite citadelle on se fait une petite citadelle voilà ça je suis sûr qu'on commence à bloquer toutes les entrées de chez nous de toute façon je crois qu'on a pas 30 solutions là on va laisser passer le tour et on verra le tour prochain on va mettre ce qui est mais n'importe quoi alors j'adore oui nickel ça a l'intérêt pour moi de mettre plié ça me permettre de temporiser en fait si ça peut me permettre pendant un tour de leur faire subir de l'usure je vais pas dire non c'est de l'usure gratuite c'est des troupes ennemis c'est des troupes qui meurent c'est moi c'est tout bénef putain ils ont que des archives putain ils ont pas le choix de le faire on 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 alors qu'unité de l'air c'est à dire que leur unité diari la position des ennemis m'embête j'aurais bien aimé qu'il m'attaque d'un côté avec deux unités ou trois yari général notamment d'un côté ça m'aurait arrangé j'ai des tours archers on on au moins ça on va déjà se contenter de ce qu'on a on va bien voir on va être franc flèche enflammée ça c'est qu'une salosse ça en aval par contre flèche enflammée c'est très important c'est 3 1 2 1 2 1 2 2 Aïe Zou. Allez hop ! Par contre, je vais terminer une unité là. Non ! Oui, 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 il faut que vous ayez là. Alors, eux sont en train de perdre pas mal de trous. On a pas beaucoup de troupes donc il faut quand même sauvegarder. Je pense qu'ils aient espérimenté les archers, ça me pose un gros gros problème ça. J'aurais peut-être dû abonner juste à tour de gauche, en fait je suis en train de me demander. C'est parti ! Ils sont morts, nickel. On va tout recapturer. Là, ils sont peut-être que 25, nous au moins, ils tiennent pas trop mal. Après, s'ils gaspillent toutes leurs flèches sur mes quelques Ashi Garou qui me restent là-haut, moi ça me va. C'est assez impressionnant quand même, j'ai quasiment pas d'unité. Voilà, ils ont récupéré. Ils vont peut-être partir en déroute. Ouais, ils sont partis en déroute mais... Même pas ! 147 kills ils ont fait. Voilà. Ils peuvent tirer leurs flèches qu'ils veulent, ils peuvent finir mes troupes qu'ils veulent. Ils en ont rien à faire. J'ai pas assez de tour là. C'est plus surprenant par contre. C'est plus surprenant par contre. Kordashigao. Voilà. Ils ignorent cet endroit. Ok. Ok. Très particulier. Ils veulent aller m'aider, moi je vous dirai, Unterbashigao. Ils sont vous perdu pour perdu, vous avez à l'aider là-haut. Nous nous sommes emparés de leur tour, mon seigneur. Allez, il est là, vous avez des flèches ! Je vous le dirai pour les flèches ! Je suis là, vous avez des flèches ! Il n'y a pas de vraisemblance ! Je viens de faire des flèches ! Il n'y a pas de doucement ! allez hop vous avez chargé et vous aussi la compétence seconde souffle par contre c'est une compétence qui est très très force que vous avez vu ça m'a ramené la fatigue de certaines de mes unités qui étaient importants ça me les a ramené ça a ramené à zéro la fatigue qu'ils avaient 157 152 voilà à droite pas trop mal ils sont en train de monter tranquillement eux ils vont charger donc d'eau tranquillement ouais ah Bon, maintenant, la cavalerie... Ah ! C'était perdu, hein ? Pour rappel. Voilà. Et un petit coup de frais. Un petit coup de fouet. Et de frais par extension, hein. Voilà. Je vous rappelle que c'était une bataille perdue. D'après la résolution automatique. Voilà. J'ai quand même bien raison de monter mes murs. Mais j'aurais dû construire une troisième armée. J'ai tellement investi dans l'économie que j'aurais dû en construire une troisième quand même. Ah ! Ah ! C'est pour vous de l'espérer dans ce problème Toyotomi. Alors... Ça, c'est la capitale. La capitale n'a plus de défense. Bon, on va apprendre, hein, sans trop se battre, hein. On va dater. Ça tombe. Voilà. Dater. Ça tombe. Enfin... Ah ! Ici. Mon démyo. À un moment, on va pas rigoler. À toute façon, la guerre, la guerre au nord va toucher à sa fin. Parce qu'en fait, j'arrive quand même à ce serait dernière position ennemie. Dater et dater ne tiendront pas. Ça, c'est une certitude vis-à-vis de mes armées. On va faire le métaux résolution. Ça va permettre d'éviter et de perdre trop d'hommes. Ils ont beaucoup d'archers. Ça m'évite de devoir à faire. Ça m'arrange. Voilà. Hop. Parfait. Toi, cette armée-là, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Voilà. Et tu vas me traîner, cette armée-là. Ah ! Les... Depuis estão à tenir le bon ticket. Et ta Reaclabe-là, est ce que on a veuille? Et soit la Storm거를 s'appelait à ses tuer ! Ca on est tout. Donc ici on est déjà pas trop mal. Heu.. Globalement. Hum 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 hum. Ha.. Hum hum hum. Alors là, je suis parti. les villes toutes les lieux importants qui doivent avoir ça seront bons avoir les routes pour l'information c'était ma réflexion comme faire ça ici par contre à sourire par contre j'ai oublié c'était que là ça on va faire le b ce petit truc économique ça peut laisser mon taux d'imposition globale mais bon eh ben pas trop mal globalement j'aurais bien marre de tours de d'économie mais non à choisir autant que ce soit mes frais c'est toi tes héritiers tata va te prendre le pouvoir donc toi tu pourras bientôt quand je suis cela va reprendre va devenir majeur c'est lui qui viendra mon conseiller militaire il y aura une loi est un petit peu plus élevé effectivement que que à ce niveau là et au nord des mieux plus 4 c'est énorme le fait d'avoir des un des murs avec beaucoup d'honneur c'est ça a pas de prix ça 46 hommes avec un peu de chance pour recher ici derrière ça n'a pas grand chose à dire pas ce tour énorme et qui va arriver au nord ça on l'a vu ça va chaque faction ne peut avoir que cinq agents non mais c'est ça votre armée mais c'est pas encore au tour régénéré il ya que deux points dans le passage ici ici c'est une des grandes différences qu'il a eu après n'appelons pas n'appelons après rome tout à voir c'est comme tout à voir on était sur un qu'il y avait général c'était très rare qu'ils aient deux passages depuis généralement il ya toujours au moins deux passages au niveau des trucs n'a pas au niveau des gays plus d'eau qu'il y avait en fin Sous-titrage ST' 501 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 mon seigneur leur général a été tué ils ne s'en remettront pas c'est pas qu'un avantage ça va pas être qu'un général qui est tombé ça va être tout hors généraux tout ça avec des yari on va quand même pas se mentir ça ferait quand même du bien d'avoir que des armées de samouraï ça serait quand même un peu moins dur mais les murs de yari quand même c'est fort voilà voilà la bataille est terminée on va pouvoir compter les morts oh ça par contre ça tu vas me chasser il y en a pas mal que de yari ça qui ont survécu victoire très coûteuse honnêtement je pense que je perdais j'ai gagné une victoire qui était perdue une bataille qui devait être perdue sincèrement un deux trois quatre ils ont perdu quatre généraux leur des mieux et quatre généraux vous en faites pas on va récupérer vos villes on va on va les saccager comme ça moi vous m'embêterez plus une jeune ennemie exécuté très bien une excellente nouvelle ils ont une deuxième armée qui a débarqué au même endroit ben c'est un autre ennemi mais quand même une deuxième armée sans vouloir mais je vais quand même prendre ça parce qu'à un moment ils pensent vraiment me souiller et là c'est toujours un truc de déjeuner par défaut il n'a même pas amélioré une dégoutte une dégoutte euh euh alors alors je ne sais pas où ils sont passés je vais juste faire un petit tour de tous les bâtiments que je viens de me rendre au sud je vais juste faire un petit tour de tous les bâtiments que je viens de me rendre au sud je vais juste faire des ponts ici c'est bon mais me dites moi on dirait que j'ai à peu près tout construit serais-je arrivé au stade où j'ai enfin tout construit m'en voulait pas vous viendrez m'attaquer moi je reste dans ma vie je ne sors pas ça c'est tombé ça je récupère ensuite ça et ça et l'ennemi n'aura plus enfin n'aura plus de troupes il ya rien amélioré du tout et en plus il ya une terre très fertile je pense côté se moque un petit peu de moi et avant d'améliorer ici je ne sais pas encore des trucs améliorer par là je crois que tout est en construction tout le réseau routier du Japon toutes les voies impériales sont en construction je pense qu'on va bientôt pouvoir dire qu'économiquement je ne suis pas trop mal hop, voilà sincèrement il n'y a aucune logique de commercer par bateau quand il y a un côté de l'autre il faut arrêter de déconner à un moment pareil, il n'y a pas de logique tu commerces en... enfin bon enfin bon on va passer encore un petit tour ou deux là on est de toute façon pour moi on est arrivé au stade on s'est remis en selle en fait vu qu'on a fini à droite les armées que j'avais à droite vous avez vu j'ai pu les ramener pour s'occuper des invasions navales donc ce qui fait qu'au final je n'ai pas été embêté par les flottes ennemies par les débarquements j'ai toujours eu des armées qui ont pu les attraper ou les attaquer donc ce qui est... et ils ont dommagé surtout et ça c'est la dernière armée qui a débarqué donc au final je n'ai aucune armée qui a pu vraiment prendre pied ils ont pris aucune de mes villes que j'ai récupéré je vais pouvoir liquider cette armée là bah... encore une armée qui a été détruite dans le nord et comiquement derrière je vais pouvoir tac, tac, tac pour construire derrière tout simplement il y a par contre on va peut-être viser en priorité ces bâtiments-là donc après parler de monnaie est-ce qu'on a vraiment encore besoin de le faire ? je ne pense pas il y a pas il y a un peu en aval je pensais au début faire ça parce que je trouvais que le bonus global que ça pouvait apporter était énorme mais finalement je pense pas que ça soit nécessaire ici comme rien à dire économiquement la plus suite par tour et toi bouge pas reste tout est fait toi défoncer un serment change rien honnêtement il a une armée si ma joue qui au mieux de la pompe à oui j'ai un petit peu use le fait que la cavarie pour les détacher de mon armée c'est des villes qu'ils ont je sais pas depuis combien de tours ils les ont ces gars ils ont même pas grossi quoi fait un moment moment donné je veux bien mais il ya c'est un peu de foutage des gueules économiquement je suis ultra bien là et juste pour rigoler je rentre un tour à 3003 qu'est ce que vous voulez que j'ai des problèmes économiques maintenant voie de la mer voilà deux tours sa forte reste pas la compagnie il faut que je fasse tout ça mais heureusement j'ai pas le choix que de taper plein de tours ce qu'il faut et qu'elle sèche il va me voir les attaques et boune et alors au niveau navale parce qu'il ya beaucoup d'idées les cobayas sont les trucs de base les cobayas fusées à mèche en fait ont l'avantage de pénétrer la coque même si effectivement c'est des fusées à sauf que les cobayas archers sont mieux parce qu'ils sont plus parce qu'effectivement ils sont un peu moins risqués à être à utiliser ensuite vous avez donc cac sèche quelques unités les bounets lourds c'est parce qu'ils intéressent mais ça se passe c'est roubounet de mémoire c'est l'attaque de portée de loin c'est pas ça alors ça je le retrouve juste ce bon et c'est bon et c'est bon et vous n'est pas ça otakabou n'est les moeurs c'est ce gars tec 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 de mort c'est un équipage d'abordage de mémoire otakabou n'est c'est toujours pas cette unité à me cherche alors où c'est cette unité là je m'en souvenais pas de sûr c'est pas ça c'est gros navires commerciaux ça je vais vérifier un truc par contre si vous permettez vous allez me raser ça on va très vite raser le repère de pirates ils ont même coup dans en fait ils ont même coup je viens de percuter au même coup d'entretien navires de commerce à ont même coup d'entretien coûte plus cher mais ils sont beaucoup puissants donc il ya aucun intérêt à faire les autres en fait ça nécessite juste d'avoir accompagné à côté donc sincèrement on va à faire on va même pas réfléchir je retrouve pas l'unité c'est peut-être les séries rebounais c'est pas je me suis pas de l'unité punaise il y avait une unité qui est totalement fumée que je me souviens pas c'est quand même un problème que s'il y a une unité fumée que je me souviens pas en aval je pense que les autres et bien bien à moins de riz façon on retrouvera on retrouvera le navire c'est pas c'est pas un problème de toute façon on va partir sur un aval maintenant j'ai pas rêvé il ya encore une faute qui va qui va à droite voilà un mois et demi exécuter il peut faire beaucoup de dégâts en fait il va il va essayer de se barrer il va faire beaucoup de dégâts en fait rien qu'avec lui le fait que j'ai voir du mal à l'accrocher il va jouer là dessus donc ici on est bon on va faire entrepôt finalement il ya une utilité comme à le faire ce ce bâtiment je n'en voyais aucune auparavant mais là d'un coup on est en découverte ce navire là c'est un peu la toute façon on est en train d'avancer et j'ai pas fait l'armée ultime elle sera produite là bas une très bonne province économique et j'ai récupéré tout de technologie donc ce qui me réduit un petit peu la durée des tech à moins un tour à moins un tour on est bien on est bien au moins ici on a une forteresse qui va permettre de plutôt bien tenir ligne de front et bien situé cette forteresse le chogunat ne sort pas de sa vie de qui automne pour la formation rs planqué dedans je peux en faire de plus j'aime bien me rappeler comme de l'unité en question quand même télés au tac c'était ok ya attendez c'est peut-être bien pas donc pour militaires ce que je pense je vais vérifier un truc quartier l'envoi non comme aïa c'est rebouné pas dedans toujours pas mais c'est quoi cette unité à voir que c'était c'est une tégation c'est une unité que des fusils à mèche et j'étais un nombre phénoménal de l'on je suis pour le principe on pourrait dire vous savez quoi on construit un château j'ai fini en faire rattraper vous termine à bien alors déjà je suis d'accord quand ça qu'on serait minimum minimum syndical eux sont démolir ça fait énorme et ni en moins bon ici de tout oui d'accord ici pour pas attaquer donc peut construire ce bâtiment à 100 compte sans avoir peur de représailles partout ici ça construit tranquillement mais sûrement une armée d'invasion sans général en plus c'est que des grenades j'ai moins l'impression qu'ils m'envoient désormais mais plus pour mon vd d'armes d'ailleurs pas oublié je crois qu'il y a un tout petit peu oublié alors économiquement qui chez qui ont construit en fait deux de plus et on va construire un petit port de commerce au nord comme ça au moins ça fait un peu plus ça fait agrossir un petit peu plus la ville toi quand avance avec ton armée c'est quand même tentant d'augmenter les impôts ça me démange de voir le faire juste pour un ou deux un ou deux tours mais ça me foutra en guerre mon école ça diminuerait trop mes richesses de ville ça diminuerait un petit peu mais sera duré ça diminuerait beaucoup donc il cavale au moins ils arrivent à gérer au moins ils rébellions chez eux c'est déjà un bon début c'est pour une fois on peut à peu près stationné tranquillement sans trop se poser de questions donc ici parfait mais assez affaibli voyez heureuse unité de quand même perdu pas mal d'unité en hiver j'étais 120 90 et 160 c'est plus que 120 à dire pour chasser les armées à va me servir de bac et va revenir sur votre armée sur votre armée qui tente de faire une incursion chez moi c'est lui la tombe et dont elle veut tomber dessus depuis l'intérêt depuis le nord intérêt aussi de faire ça c'est que ça peut faire passer tous mes trucs donc maintenant rapporté 3 de bouffe en ce mode ce qui va me permettre effectivement de réaugmenter mes excellences que les châteaux c'est tour que de la citadelle ça sera 3 donc ça permet de réaugmenter mes excédents de ressources que j'ai effectivement au niveau de mes de mes bâtiments et surtout d'augmenter ce que cet indice global 37 en prévision donc c'est à faire plus 37 de gros au niveau de mes villes donc c'est pas c'est pas inintéressant du tout terres pauvres maintenant on s'est arrêté jusqu'où ça c'est plus intéressant pour un moment certains bâtiments que je revois est en train de me dire qu'ici par exemple ça c'est un bâtiment qui est plus nécessaire voilà ici on est bon on est quasiment bon partout hein de toute façon je sais pas pourquoi il veut absolument débarquer ici mais bon en tout cas on les a rattrapé à deux reprises donc on est bien au moins à ce niveau là dans deux textes j'ai expert la expertise navale j'ai oublié cette armée là j'ai pas le temps de voir mais j'espère que c'est pas une nouvelle armée qui veut débarquer chez moi si c'est le cas ça va encore magas et on voit à peu près tout ce qui évolue on voit que ça quand même bien bien grossi au global ici normand je peux faire mon petit marché toujours plus de richesses ça y est sympa trop rigue et chat très très bonne unité surprise voilà maintenant tu vas arrêter de te barrer et de pieds mais t'es j'ai traversé la moitié pour attraper 45 soldats donc ça on est bon ça va tu peux revenir là bas alors dans le sud tu vas pouvoir me faire voilà voilà tu vas pouvoir faire celle-ci finalement au moins c'est tout bon voilà 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 comme ça on sera bon ce qu'elle pose la question quand même c'était pas une flotte avec une armée à débarquer ça qu'on avait passé au nord ça me fait hésiter d'un coup on va descendre et au pire je renverrai une armée au nord vous voyez je crois qu'en début de stream on était à 10000 environ aux alentours de 10000 on a 24000 on a plus que doublé nos revenus on a plus que doublé nos revenus ils ont tué mon fils ici normalement on veut pouvoir lancer ça ça va prendre 7 tours ensuite calcet 6 tours ok ils ont tué mon fils ils ont tué mon héritier ça veut dire oh punaise mon héritier il était en plus clé j'ai pas envie de perdre mon héritier ça me fait vraiment cric sincèrement leurs généraux leurs assassins qui sont toujours en train d'attaquer mes unités à un moment ça me gaffe alors ça me fait penser que toi j'ai oublié de te bouger donc tu vas me prendre tango il est mal hop est-ce que j'aurais pu en faire un allié commercial l'infanterie de bretter donc un des deux qui est bon on n'a aucun qui est bon j'avais aimé un truc qui permet d'augmenter sa résistance au assassinat le jeu n'a pas voulu le jeu n'a pas voulu voilà c'est pas passé on est bon alors que que 48 en prévision c'est ici on est bon on est bon ça me permettra juste de faire deux trois petits trucs ça et ça voilà ça me permettra de récupérer aussi cette citadelle là ça permettra effectivement d'encercler un petit peu la capitale un grand grand et ça me permette de dire à ça indifférent 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 c'est un peu comme ça ça me donnerait combien encore plus de richesses comme toujours plus de richesses on aime la pognon objectif trip une roue et dans mon démiote c'est quoi tu vas partir réformer ton armée parce que là les fabricants était fait on peut commencer à construire les grosses unités par contre on doit faire beaucoup d'armée là l'une de nos routes commerciales maritimes est attaquée par une flotte elle n'est sans votre intervention ils vont piller tous les navires et s'emparer de nos marchandises et de nos revenus ça il ya un armée qui s'est gré mais par contre là on est d'accord que ça pue pour mon général d'accord ça sera pas vous alors ici tu vas me construire des moins cette d'armure rien à dire cette d'armure ça c'est du monde de compétition c'est du monde de compétition par contre j'avoue que j'aurais fait ça un cran au dessus il faut recruter un peu plus vite il y a pas mal de tout qui est encore à réfléchir à améliorer en piscine à l'agriculture là c'est ici ou attaquer tajima en tout cas nous on va s'arrêter ici parce que le stream a été bien l'on était bien efficient je ne ferai pas de stream demain matin vu le beau stream qu'on a fait aujourd'hui il n'y a pas nécessité je pense pas qu'il y ait nécessité d'en refaire un et j'ai envie de peindre tout simplement je vais regarder pour un petit raid je me gardais pour faire un petit raid alors on va réder qui on va réder qui et ben merci encore à tout à tous alors suisse le stream vous êtes une bonne journée et je vous dis à ciao tout le monde